Je me retourne vers vous, monsieur le député, Antoine Armand, député Renaissance, je le rappelle, en Haute-Savoie, et vous portez justement ce projet de loi de sécurisation. Qu'est-ce que vous répondez à Louperneau sur l'anonymat, sur le cyberharcèlement ? D'abord, je voudrais dire toute mon admiration pour la force, le combat de Louperneau dont on a besoin pour porter haut justement ce besoin de renouvellement. Dans le projet de loi qu'on porte, il va y avoir deux mesures qui répondent assez directement à ce qui vient d'être évoqué. La première, c'est la création d'une peine complémentaire de bannissement. Pour le dire simplement, les cyberharceleurs pourront subir une peine complémentaire et être bannis des plateformes. Une peine complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus ouvrir de compte ? Absolument, sur les plateformes, pour mettre fin à cette jungle et à ce harcèlement virtuel qui a des conséquences extrêmement réelles et personnelles. Et puis la deuxième chose, et ça c'est extrêmement important, c'est un combat que nous portons avec les députés Renaissance, c'est de mettre à terme fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est ce que vient de décrire Louperneau, c'est de faire qu'à terme, chaque personne qui s'inscrit ait derrière une identité numérique qu'on puisse, in fine, en cas d'infraction, vérifier. Pour éviter ce qui vient d'être décrit. Pour pouvoir les identifier dès la création de leur compte. Absolument, et pour que ce sentiment d'impunité insupportable qui mène jusqu'à des suicides, il faut le dire, c'est ça dont on parle, puisse cesser et qu'on puisse retrouver les coupables, d'abord les dissuader d'agir de cette manière, et puis les retrouver et les punir. Mais comment concrètement est-ce que vous parvenez justement à identifier chacun de ces harceleurs potentiels ? Alors, il y a plusieurs pistes, mais l'idée c'est que pour arriver à cette certification, c'est bien sûr un horizon de plusieurs années, c'est de monter en puissance, notamment le rapporteur général du texte Paul Midy l'a dit, d'arriver à mettre en place, à faire monter en puissance ce qu'on appelle l'identité numérique. On a aujourd'hui France Identité qui monte en puissance, une carte d'identité numérique. Au fond, le raisonnement il est très simple. Quand vous êtes dans la vie réelle, quand vous êtes dans la rue, vous devez décliner votre identité devant les autorités. Si vous insultez quelqu'un, vous devez répondre, c'est vous personnellement qui devez le faire. Il n'y a aucune raison que dans la vie numérique, on n'ait pas les mêmes règles que dans la vie virtuelle. Et justement, il y a l'histoire du VPN, cet amendement, donc le VPN qui permet, qui est une façon de se cacher aussi, c'est une façon de brouiller les pistes, cet amendement a été retiré, c'est-à-dire que le VPN ne sera pas interdit. Donc ça veut dire que, pourquoi ? C'est une question assez technique. En réalité, le VPN n'empêche pas de retrouver les personnes. Simplement, il y a des enquêtes qui permettent de retrouver les personnes d'instruction. Pourquoi on décide de garder le VPN ? Pour des situations très simples, quand vous êtes à l'aéroport et que vous vous connectez au Wi-Fi de votre aéroport, si vous voulez vous sécuriser, vous utilisez un VPN. Quand vous êtes un travailleur expatrié à l'étranger, que vous vous connectez à un réseau français, vous utilisez un VPN. Donc c'est une question technique, ce n'est pas la meilleure manière, ça n'empêche pas de lutter contre l'anonymat.